Archivez par Archipo.com Merci de nous choisir midi sur la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, le collectif des rappeurs et jeunes pour la justice à la marque de Rebos, il demande la libération des jeunes arrêtés dans l'affaire du policier Fodeniaï, mort lors des manifestations préélectorales de 2012. Le MFDC, avocat des populations civiles en Casamance, il y a quelques années derrière, ces mêmes populations ont été victimes de plusieurs mois. Une nouvelle situation se dessine, nous dit notre correspondant à Giganchor, à Fièvre et Ebola. Les régions se barricadent, c'est un grand marché du sud fermé. A Tambakunda, le gouverneur des régions, préside à l'instant une rencontre sur la question depuis ce matin. Un reportage sur les avortements clandestins au Sénégal. Le phénomène gagne du terrain à suivre dans quelques instants. Le reportage de Mantouré, l'actualité internationale. Présentation Bintedialo, bonjour. Bonjour Antoine, Bangui, toujours en proie à des violences, les anti-balakas ont pris la capitale centrafricaine pour cible. Entre tirs et détonations, les populations se barricadent. Charles Blégoudet devant la CPI, pour la première fois aujourd'hui, l'ex-leader des jeunes patriotes clame son innocence. La France va désigner un juge pour charger d'enquêter sur l'assassinat des deux journalistes RFI, Claude Verlon et Justine Dupont, tués à Kidal, au Mali. Merci. Bintedialo, Boubacar Kameldien, bonjour. Bonjour Antoine. L'espoir se sera avec vous aux alentours de 12h20. Football, la Ligue 1 sénégalaise, coup de frein dans les bonnes performances d'entame de saison du Port Autonome de Dakar. L'ancien solide leader est aujourd'hui relégué derrière le trio de tête. Il n'y a pas péril en la demeure, rassure le coach Malik Daff. Amour, le troisième âge, note la Ligue 1 de football, le peu mieux faire selon trois vieux anciens footballeurs rencontrés par Abdoujouf Junior. Basketball, le choc entre Douane et Wacom. Cet après-midi, le national EA masculin poursuit sa septième journée. Saint-Louis est au pouvoir avec Saint-Louis Basket Club et UGB, qui sont rois dans les deux poules. Le point de vue aujourd'hui sur les mesures prises par les autorités sénégalaises pour parer à toute éventualité avec la fièvre Ebola qui a fait des victimes à Guinée-Conakry. Le débat, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, un militaire et un garde forestier guinéen arrêtés par la gendarmerie de Kédougou. Ils rançonnaient les populations à la frontière. Nous y reviendrons. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, engagé dans la défense des intérêts des populations du sud, en témoigne ce communiqué de César à toute baguette qui demande des sanctions contre les auteurs des meurtres d'Abdou Boyan et d'Antoine Robert Sambou. Le MFDC a également plaidé en faveur des populations dans l'affaire du blotus de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Une nouvelle attitude juge positive du mouvement en rebelles qui est accusé dans le passé d'être auteur de plusieurs mots sur les mêmes populations qu'il défend aujourd'hui. C'est une nouvelle tournure Abdoulaye Sambou. Depuis le déclenchement du conflit casamassé, les populations de cette partie sud du pays ont payé un très lourd tribut à cette crise. Elles ont longtemps été victimes des actions, braquages et autres vols de détail. Combien sont-ils à perdre la vie du fait des bandes armées supposées appartenir au mouvement des forces démocratiques de Casamance ? Les mutilés se comptent par dizaines. Les victimes de millions par centaines, les déplacés et autres réfugiés par milliers. Et tous par la faute de détenteurs d'armes. Bref, pendant plusieurs années, les populations pour lesquelles les NFDC dit lutter pour améliorer leurs conditions de vie ont été maltraités, humiliés et torturés. Aujourd'hui, c'est tout autre NFDC qui s'offre à la face des casamassés. Un NFDC préoccupé par les problèmes des populations meurtries. Ainsi, le chef charismatique de la bande armée Sallifo Sadio qui lève la voix pour demander la réparation du scanner de l'hôpital régional d'Izguenshor à défaut qu'il mette 3 millions de francs CFA sur la table. Dans le même ordre d'idée, les NFDC exigent la lumière sur ce qu'ils qualifient d'assassinat d'Antoine Robert Sambou et Abdou Baudjan, en plus du règlement définitif du blocus de la transe gambienne. Ce sont là autant de faits revendiqués par les NFDC et salués par les populations. Et c'est d'ailleurs ce que les populations casamancètes attendent des NFDC au mouvement qui porte ses revendications pour améliorer ses conditions de vie et d'existence. Et non, un mouvement qui braque ses armes contre elle. Abdoulaï Sambou, Ziganchar, RFM. Abdoulaï Sambou, à Tamba Kounda, un malade mental a été retrouvé mort, électrocuté. Cet est matériel, cela s'est passé à Saré Massa, village situé à deux communes, à deux kilomètres, pardon, de la commune de Tamba. Le Sénégal a pris des mesures face au virus Ebola, présent en Guinée-Conakry. À Kolda, trois marchés sont fermés. Il s'agit de celui de Djaoubé, de Mandadouane et de N'Diamen. Abdoulaï Djalou à Kolda. L'ouement de Djaoubé, le grand marché hebdomadaire de la sous-région est situé sur la route nationale numéro 6 et fermé. Une mesure qui est entrée en vigueur depuis ce mercredi, coïncident au jour du marché. Une décision qui va poser un manque à gagner énorme. Des hommes d'affaires de 8 nationalités convergent chaque semaine vers Djaoubé. Les flux financiers de ce marché sous-région en sont destinés à près de 800 millions par semaine, ce qui permet à la municipalité de la vie de collectivité locale d'enquêter 6 à 7 millions de sacs. L'autre marché qui a subi les affaires du virus de l'Ebola, c'est celui de Mandadouane, situé aussi sur l'axe de la R&D. Ce marché qui, d'ailleurs, perçut comme un concurrent du marché de Djaoubé, est un centre commercial non moins important. Le troisième est celui de Nyannao, non loin de la frontière avec la Guinée. Même s'il manque à gagner à partir de tous les acteurs de ce marché, nombreux parmi eux passent à la décision prise par les autorités du Sénégal pour voir la route à l'épidémie de l'Ebola. Sénégalais, comme Guinéens, adhèrent à cette décision car ils finissent la santé d'abord avant les affaires. C'est la semaine qu'on va à Dunaïdiano. RFL, 14.0, la radio en puissance. La complète des malades de l'hôpital général de Graïof depuis plusieurs jours. Ils peinent à se faire soigner à cause de la grève des médecins du SAMES. Ils disent avoir assez souffert. Beaucoup d'entre eux viennent des régions. Aomba est allé à la rencontre. Appelons-le M. Kahn puisque c'est un enseignant. Il vient de fatigue. Devant l'hôpital général de Graïof il affiche une mine de désespéré. Son bras gauche enflé jusqu'au bout des doigts et dans la main droite il tient un sachet rempli de médicaments. Il doit subir une opération chirurgicale mais avec la grève des médecins c'est presque impossible. Je souffre intérieurement. Ça fait presque trois mois que je n'arrive pas à avoir des soins médicaux pour mon bras. Une opération chirurgicale, une intervention chirurgicale. Cela fait presque des jours et des jours que je fais la navette entre fatigue et l'hôpital de Graïof mais à chaque instant lorsqu'on cale un rendez-vous à cause des mouvements d'humeur on décale encore. Massaï R. Kahn appelle le gouvernement à négocier avec le Sabin. Mon bras me fait extrêmement mal. Je n'arrive plus à enseigner et je dépense beaucoup d'argent. Je voudrais demander à l'État de regrouper presque les responsables autour d'une table de négociation de discuter avec les médecins pour le bien-être des malades sénégalais. Sambou lui aussi est un enseignant mais il vient de Kolda. Il a du mal à recevoir normalement des soins pour sa jambe qui lui fait mal. Moi je viens de loin, je viens de la gare on a 600 km de bagage c'est pas difficile. Je lance mon appel au gouvernement pour plus aider les médecins pour qu'ils puissent pouvoir traiter les malades qui sont dans des conditions très difficiles. Pour ces patients, régler le problème des médecins c'est aussi garantir la stabilité dans les structures de santé assaillies par des patients désemparés à cause de la grève du SAMS qui perdure. Allons maintenant à la découverte du centre d'adaptation et des réinsertions sociales des malades mentaux de Kowla qui ouvre ses portes le 1er avril prochain. Une partie du personnel dont le directeur est déjà sur place. Ce centre porte le nom d'Imam Hassan Sissé à l'Océen Udjani. Construit sur un site de 4 hectares au quartier Bouchra le centre national de réadaptation et de réinsertion sociale porte le nom d'Imam Hassan Sissé. Déjà son directeur est sur place en attendant le reste du personnel constitué de médecins de techniciens de santé et de travailleurs sociaux. Aline Sec son directeur sur la vocation du centre. Le centre est là pour la prise en charge et la réinsertion des malades mentaux donc réduire les races. Plusieurs associations dont l'Assam d'Ansoubana John qui oeuvrent dans ce domaine travailleront en partenariat avec la structure. Une structure différente des hôpitaux de Tcharoy et de Dalal Khel selon Aline Sec. Le centre de Kaulak c'est un centre de réinsertion et de réadaptation tandis que Dalal Khel c'est destiné au traitement. Peut-être qu'ils font de la réadaptation mais c'est destiné au traitement comme FAN comme Tcharoy. Mais le centre de Kaulak permet de recevoir les malades qui sont déjà traités à Dalal Khel à FAN à Tcharoy. La particularité du centre réside justement dans son volet information éducation à la santé mentale. Il y a un programme d'accompagnement il y a un programme de renforcement de l'autonomie des capacités sociales qui vise à renforcer l'estime de soi de ces personnes faire en sorte que ces personnes se trouvent leur personnalité normalement d'être malades. On les apprend aussi à l'autonomie à savoir communiquer. L'autre aspect aussi c'est qu'on va faire de l'information et de l'éducation pour la santé mentale. c'est le premier ministre qui va procéder à l'inauguration du centre Imam Asensissé le 1er avril prochain. Kaoulak à l'Ussé Média et RFM. Les cas d'avortement clandestins font légion au Sénégal et dans sa livraison du jour notre confrère inquiétant parle dans un large dossier et pour bon nombre de Sénégalais interrogés il faut que les hommes auteurs de grossesse et les médecins qui font avorter soient également punis. Il y a aussi ceux qui prônent l'utilisation de méthodes contraceptives pour éviter les avortements clandestins. Le reportage de Mantouré. Comprenez, c'est mauvais, très mauvais. A l'unanimité, ceux interrogés ont condamné l'avortement clandestin. Mais en général, ce sont ces enfants non désirés qui sont les leaders de demain. Elles savent que la société va les condamner, elles n'ont qu'à prendre leurs précautions. Où est le problème ? Il faut assumer ses responsabilités. Mais c'est facile pour une femme de savoir si un homme a de mauvaises intentions ou pas. Mais pour avoir un bébé, il faut une maman et un papa. Ceux-là sont les grands gagnants. Ils partagent en général le bonheur d'un instant avec la femme. Et pour le reste, ils sont portés disparus. Ni vus, ni connus. 90% des avortements clandestins, savez-vous que 90% des cas, l'homme en est à la base. C'est lui-même qui incite la femme à avorter ou à commettre l'infanticide. Car s'il abandonne, de même que la société, elle n'aura plus où donner de la tête. Si elle n'est pas soutenue, elle peut facilement flancher. Et pour la femme qui est mariée à un émigré, qui passe plus de 5 ou 10 ans à l'étranger. Si ces pulsions deviennent incontrôlables, alors la dame n'a qu'à demander le divorce. Je connais une femme, c'est son marabout qui l'a engrossée. La solution ? Il faut promouvoir le planning familial. Il ne doit pas y avoir de tabou. Les sages-femmes maintenant doivent élaguer la question mariée ou célibataire. Car c'est ce qui bloque beaucoup de femmes. Elles en comptent. Un dernier intervenant fait la morale. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. RFM, fréquente en modulation. 414.0, la radio en puissance. Antoine Jouf. Vous suivez le grand journal, il est 12h12. Le collectif des rappeurs et jeunes pour la justice n'a pu manifester devant la prison de Rebos. Au lieu et place, le dit collectif a rendu visite aux jeunes emprisonnés dans le cadre de l'affaire du policier Fodenya. Et ce policier est mort lors des manifestations préélectorales de 2012. Le collectif des rappeurs et jeunes pour la justice réclame la libération de ces jeunes en prison. Georges de Thédiop. Devant la porte de la prison, des élèves à du JMI. Ils veillent au grain. Sur place, pas de manifestation, mais plutôt une visite aux détenus. Sur la rue d'en face, parents, proches et amis. L'attente ne fut pas longue. Les visiteurs du jour peuvent sortir. Ils rassurent. Cela contraste avec ce que Mamadou Galayou Keïta a vécu en prison avant d'être libéré. La mine triste, le regard est dissimulé par des lunettes aux couleurs de son histoire en prison sombre. Du début, on a été torturé, on a été frappé par les gardes. Cette rancœur, les familles la vivent aussi. Elles s'apitoient sur leur sort et sur celui des trois détenus. Je pense qu'ils sont en prison. Oui, c'est un desens. Nous, nous, nous avons fait la vie, nous avons fait la vie. Nous, nous, nous avons fait la vie. Nous, nous avons fait la vie. Nous, nous avons fait la vie. Assez de l'injustice, disent-ils à l'unisson. Alte à l'injustice pour une libération des jeunes de Colombane. Qui redit que non, jamais ils ne seront à l'assise nationale. Parce que les assises, c'est pour les criminels et eux, ils sont innocents. Depuis lors, on ne voit plus le radeau, on ne voit plus... Moi-même, j'ai appelé l'amnestie internationale. La nouvelle trouvaille à Colombane pour avoir gain de cause, une visite à Robes tous les jeudis. Une plainte contre la justice est aussi en vue. Les acteurs de la communication procèdent depuis ce matin à la relecture du code de la presse et si l'Assemblée nationale ne l'a pas voté, c'est parce qu'il y a la dépénalisation. Le directeur de la communication qui se désole de cette situation a soutenu que le code de la presse contient d'autres aspects intéressants pour le développement du secteur. Seydou Nourouba a assisté aux travaux contendus. La dépénalisation, sans aucun doute, point d'achoppement du code de la presse. L'Assemblée nationale tarde toujours à le voter, mais la dépénalisation ne devrait pourtant pas retarder les choses. Se désolent, Aliou Ntrami, directeur de la communication. Parce que le code, moi je dis toujours, il faut que les gens le lisent. C'est un code extrêmement important pour la profession, pour les jeunes journalistes que vous êtes, pour être payés régulièrement, pour être dans des circuits économiques cohérents. Tout ça est pour permettre au développement de toutes les industries liées à la profession du journalisme, pour le respect de l'individu et tout ça. Mais les gens ne voient que la dépénalisation, ce qui est vraiment dommage. Le secteur général du syndicat et professeur de l'information de la communication du Sénégal, Ibrahim Khalil Mandia, il pense que le code de la presse ne devrait pas trop se focaliser sur la dépénalisation qui n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Le code est un tout global. Il ne faudrait pas en extirper une partie pour pouvoir faire l'affaire. Donc je pense qu'il faut en toute lucidité le relire intégralement, l'articuler. Sinon, on risque de le désarticuler en extirpant une partie sans tenir compte des autres parties qui étaient vues comme des concessions accordées par la corporation pour que la question de la dépénalisation puisse passer. Relire minutieusement le code de la presse, le CNRA, le ministère de la communication et les professeurs de l'information de la communication se sont donnés rendez-vous les 27 et 28 de ce mois. Une relecture pour arriver à un code de la presse qui va enfin pousser l'Assemblée nationale à voter. En plus bref, après leur prestation de serment hier, les membres de l'Office national de lutte contre la fraude seront installés officiellement cet après-midi par le président de la République. Rendez-vous à la salle des banquets à 16h. En politique, la coalition Benoît Boc-Yakar verra l'implosion à Durbel, faute de consensus sur un candidat et une liste, le rassemblement pour le peuple va mettre en place sa propre coalition pour aller aux élections du 29 juin prochain selon le serviteur régional du RP de Durbel. Allons aux caméras que nous allons écouter dans un essai au micro de Mohamed Jodiop, notre correspondant permanent. Être derrière quelqu'un, c'est déjà mettre en veille sa candidature. Nous, nous l'avons déclaré depuis juin 2013. Nous avons été candidats en 2009, nous sommes candidats en 2014. Donc nous avons fait prévaloir aussi les critères qui nous obligent à être candidats et à essayer d'être devant la coalition Benoît Boc-Yakar. Si ces critères-là ne sont pas acceptés, je pense que Benoît Boc-Yakar pourra perdre les élections. Au cas où ce cas de figure se présenterait, nous, on ira avec notre liste RP de Kaliakar pour défendre les chances de Dr Kamara et retrouver l'APR et les autres parties de la coalition Benoît Boc-Yakar au niveau du conseil municipal où on reformera la grande coalition Benoît Boc-Yakar pour permettre au président Macky Sall de parachever son programme au niveau des collectivités locales. La coalition RP de Kaliakar, qui était en troisième position aujourd'hui, est la première force politique à Durbel. Donc nous pouvons prétendre, après 2009, aujourd'hui, avec le renforcement qu'on a reçu, gagner les élections locales de juin 2014. L'actualité internationale. Et nous commençons par la Centrafrique Bintedialo, où des tirs ont été entendus à Bangui. Les populations se barricadent. Des tirs et des détonations ont été entendus dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les miliciens anti-Balaka ont sémé la terreur dans la capitale Bangui, des Fortunyai. Des fusillades ont éclaté dans plusieurs quartiers de Bangui dans la nuit de mercredi à jeudi. Les tirs ont cessé à la levée du jour. Dans l'immédiat, aucun bilan de vendues victimes n'est disponible. La circulation est toujours perturbée sur les principales avenues du nord de la capitale. La force africaine Miska a dégagé une partie de ces barricades. Lors des affrontements, les soldats de la Miska et ceux de l'opération Sangaris ont essuyé des tirs et ont riposté. Cette nouvelle flambée des violences a contraint une délégation de haut rang des Nations Unies à annuler un déplacement prévu dans la ville de Bossangoa. Ces troubles surviennent dans un contexte de tensions croissantes entre forces internationales et anti-Balaka. Un accrochage entre miliciens et soldats de la Miska a fait 11 morts. Selon le président tiadien, il faudra plus d'hommes, plus de moyens et il faut aller vers les Nations Unies pour avoir les moyens nécessaires. Malgré les 600 hommes venus au renfort aux 6000 hommes de la Miska, elle ne parvient pas à faire cesser les violences entre communautés chrétiennes et musulmanes. Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet comparé pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Le ex-chef des jeunes patriotes du mouvement Pro-Bagbo a clamé son innocence. Charles Blégoudet a comparé aujourd'hui pour la première fois devant la juge de la Cour pénale internationale à Lyokane. Je sais que je repartirai chez moi, c'est la déclaration de Charles Blégoudet à l'audience publique à la haie. Si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois déclaré innocent, a-t-il ajouté. L'ex-chef des jeunes patriotes, un mouvement de Pro-Bagbo est considéré par ses détracteurs et par les juindiens internationales comme l'un des principaux responsables des violences de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 qui a fait 3000 morts. Crâne rasé, Charles Blégoudet affichait un large sourire à l'ouverture de l'audience. Il a salué ses partisans situés dans la galerie publique séparée de la salle d'audience par une vitre insonorisante. Ensuite, le présumé coupable a brandi un point serré en leur direction. Soupçonné de crimes contre l'humanité, il est arrivé au centre de détention de la CPI dans la nuit du samedi au dimanche. L'opposition Pro-Bagbo a accusé les autorités ivoiriennes de signer la fin de la réconciliation et dénonce la justice des vainqueurs appliquée selon eux par le gouvernement d'Alassane Ouattara. En Égypte, Al-Sisi quitte l'armée et se prépare à la présidentielle. Le maréchal tourne le dos à la grande muette et annonce sa candidature à l'élection présidentielle égyptienne. Sa déclaration a été très attendue. Sisi bénéficie d'une popularité. Il a été l'homme qui a destitué Mohamed Morsi du pouvoir. Les proches de Morsi ont aussitôt répliqué. Il n'aura pas de stabilité sous une présidence Sisi. La France va désigner un juge pour inquiéter sur l'assassinat des deux journalistes de RFI tués au Mali. Une fois que la justice française aura obtenu l'autorisation d'interroger les fonctionnaires internationaux de la MINUSMA, la France va ouvrir une information judiciaire sur l'assassinat de Claude Verlon et Gisleine Dupont. Gisleine Dupont, c'est bien ça Antoine ? Oui. Les deux journalistes RFI à Kidal au Mali, le procureur de Paris, s'est rendu à l'ONU pour demander la levée de l'immunité des fonctionnaires internationaux de la MINUSMA. basé au Mali, information, Maliactu.net. Et c'est fini Binta ? C'est tout, c'est page internationale. Parole aux éditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette trentaine d'erreurs. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFN. Point de vue sur les mesures apprises par les autorités sénégalaises pour parer à toute éventualité avec la fière Ebola qui a fait des victimes en Guinée. Nous en parlerons aux alentours de 12h20, 30 minutes. Oui, 30 minutes. Il existe l'histoire. Bonjour Boubacar Campbell-Dieng. Bonjour Antoine. D'abord la préparation de la Cannes 2015 chez les cadets. Ça va se passer au Niger. Tout à fait. Le match amical Sénégal-Mali cet après-midi. Et c'est à 17h au stade Dembejo. Un second match amical est prévu entre Lyonso et Eglon dimanche prochain au stade Caroline Feidenbourg. Les deux sélections, Antoine, préparent les éliminateurs de la Cannes 2015 au mois de juillet prochain. Dominique Colli et Allemal sont les coachs de 17 ans et moins du Sénégal. Football. Toujours cette fois-ci, on va parler de la Ligue 1 sénégalaise. Rénavant plus au port autonome de Dakar. Apportant un solide leader il n'y a pas longtemps. Oui, coup de frein dans les bonnes performances dans le thème de saison du port autonome de Dakar, vous l'avez dit. Auteur des débuts tonitruants, les portuaires, longtemps scorchés au fauteuil des leaders, sont aujourd'hui relégués à la 4e place avec 4 points de retard sur le leader Lai Spikil après 14 journées. Mais le coach du club rassure quand même. Soudetiam. Descente, pas aux enfers, mais descente quand même du port autonome de Dakar au classement de la Ligue 1 sénégalaise de football. Toujours leader, au presque de la 1re à la 10e journée, les portuaires en sont aujourd'hui relégués au 4e rang. Mais l'entraîneur du club, positif. Pour lui, c'est juste une zone de turbulence qu'il veut vite traverser. Malik Dhaf. C'est des moments un peu difficiles, mais on a essayé de travailler sur le plan mental pour faire revenir l'équipe. Parce que je pense que ça a un peu coïncidé avec ma suspension contre Garaf et contre KDW. Et quand on sort de l'entraîneur dans une équipe, c'est toujours l'âme de l'équipe qui est un peu mise à l'écart. Mais ce n'est pas grave, c'est ça le footballiste. On avait bien entamé le début du championnat, on avait bien travaillé pour ça. C'est une mauvaise partie qui est là, mais on est en train de travailler. La révolte du match passé contre KDW n'a pas été mauvaise parce qu'on a senti une équipe bien en place, bien organisée. On a vu aussi le végé du port, ça ne manquait que l'efficacité devant le but. On a travaillé pour trouver l'efficacité dans le début du championnat du championnat. Port a enregistré 5 succès et 3 défaites pour 6 matchs nuls en 14 journées de championnat. Le club portuaire a 4 unités de retard sur l'ice-peaking, le leader. Par ailleurs, les hommes du coach Malik Dhaf ne devancent que de 8 longueurs Nya Ritali. Avant-dernier et premier rélégable. Son de Thiam pourra été accrocher par Touré Kounda 0 à 0 lors de la dernière journée. Dimanche prochain, Antoine, les portuaires effectueront un déplacement qui s'annonce d'ores et déjà périlleux sur le terrain du leader Lai-Speaking pour le compte de l'acte 15 de la Ligue 1. Oui, vous parlez de la Ligue 1, alors le championnat de football intéresse bien cette saison. Même le troisième âgé est accroché ou s'accroche. Tout à fait, exemple de ces trois vieux rencontrés en bourg par notre correspondant dans la zone. Ils ont grandi avec le foot, ils l'ont pratiqué avant et juste après les indépendances. Alors, ils notent la Ligue 1. Bon, assez bon, passable, mauvais. Suivons plutôt ce reportage d'Abdouf Junior. Des critiques, des consignes, un regard vieux de 6 décennies. Avant l'indépendance, j'ai joué et puis jusqu'à présent, j'ai du football. Regards sages du troisième âge, mais surtout un regard critique sur le championnat national. Si vous avez une taille vie, c'est zéro, il y a un peu technique, mais on ne marque pas de billes. Quand tu gagnes un haut niveau, il n'y a rien à jouer, il n'y a rien à éliminer. C'est pas normal. Dans l'état, il y a un engagement, il y a un engagement. Parce qu'il n'y a plus de football, virus Kamara. J'ai 70 ans. Avant, on a un engagement. Le football, c'est un camp. J'ai un camp, 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 j'ai un camp. J'ai un camp, j'ai un camp, j'ai un camp, j'ai un camp, j'ai un camp. 63. Ces trois vieux férus du foot ont joué, Manadjé ont supporté une équipe de football depuis les années 50. Aujourd'hui, à leurs yeux, tout a changé, mais négativement. Il manque de l'organisation parce que la tête ne va pas. La Fédération Sénégalaise de Football, il y a toutes sortes de choses. Les infrastructures ont évolué, il y a beaucoup d'argent, mais les joueurs manquent d'engagement. Parole de sage. Abdeljouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Campbell, on vient d'entendre un reportage avec le championnat de football qui accroche le troisième âge. Basketball, cet après-midi, on joue la suite de la septième journée du National 1 chez les Messiers. Et à Marius Ndiaï, à 17h30, HLM Basket Club contre Dissot de Guedewaille. 19h, choc dans la poule entre Douane 2e et Wacom 4e. Suite et fin de mai, hier, victoire de l'ASFA à Louga sur le fil. 67 à 66, un petit point d'écart après prolongation et du Dakar Université Club à Thies devant l'union sportive du rail. 69 à 38 au classement Antoine. La capitale du Nord est au pouvoir avec l'université Gaston Berger et le Saint-Lebasket Club qui sont leaders respectifs dans les deux poules. Et pour terminer, Antoine, femme, vecteur de développement à travers le sport, c'est le thème d'un panel qui s'est ouvert ce matin au stade. Le Paul-Fédard Senghor rencontre, initié par le ministère des Sports en collaboration avec le Cross.